Bonjour Père Vigneron, vous étiez un privilégié puisque vous avez participé au voyage du pape François en Irak. Qu'est-ce qu'attendaient les communautés irakiennes de ce voyage et comment ont-elles accueilli le pape François ? Avec beaucoup, l'accueil s'est fait avec une grande jovialité. J'ai trouvé que vraiment l'État irakien s'est plié en quatre pour que cet accueil soit chaleureux. Et on a senti que c'est une grande fierté pour eux d'accueillir le pape sur leur sol. Quant aux chrétiens, c'est évidemment une immense espérance. Et ils attendent de la venue du pape avant tout qu'ils puissent devenir dans ce pays, vivre en paix et devenir des citoyens de pleine nationalité, comme toutes les autres composantes de la société irakienne. Le pape a d'ailleurs insisté là-dessus dans son discours au président de l'État irakien. Tout à fait. Dès l'accueil, il a plaidé pour que... Et d'ailleurs, les autorités irakiennes elles-mêmes ont reconnu que la présence des chrétiens est importante pour l'équilibre de la société. Et le pape François, évidemment, parlait tout à fait dans le même sens auprès des autorités. Alors le pape a donné plusieurs discours pendant ce voyage. Et il a donné plusieurs discours aux communautés chrétiennes. Quelle est la synthèse que vous faites de ces discours du pape aux communautés chrétiennes ? C'est de leur donner courage et espérance, et aussi les aider à traverser l'épreuve en acceptant de donner le pardon. C'est une demande très forte pour tout ce que ces chrétiens ont eu à vivre comme difficulté. Et le pape François lui-même s'en est rendu compte. Je l'ai vu, j'étais tout près de lui, à Mossoul. Pour moi, c'était un événement très important, Mossoul. Je l'ai vu avoir les larmes aux yeux quand il a saisi quelle barbarie s'est déroulée ici, à l'endroit même où il se trouvait. Le pape s'est adressé aux chrétiens, il s'est adressé aussi aux musulmans. Ça va dans le sens de toutes les démarches qu'il a entrepris avec le monde musulman depuis quelques mois, et de l'encyclique Fratelli Tutti. Il y a eu deux rencontres marquantes de ce point de vue, l'une avec l'ayatollah Sistani et l'autre à Our, dans le désert de Our, avec la figure d'Abraham, père des croyants, qui rassemblait tous ses responsables religieux. Qu'est-ce que ça dit, cela, de ce qu'a voulu dire le pape ? Absolument. En tout cas, ces deux endroits, Najaf, où se trouvait l'ayatollah et Our, c'est le même message. A la fois, personne ne pouvait imaginer, quelque temps encore, que cette rencontre avec cette grande figure spirituelle, que ces deux grands hommes spirituels allaient se rencontrer, comme cela s'est déroulé à Najaf, avec l'ayatollah chiite, à Ali Al-Sistani. Et Our, qui est tout près à côté, c'est un message identique pour dire que c'est là qu'il y a eu le berceau des religions monothoïstes. Et que donc, à la fois, pour les juifs, pour les chrétiens et pour les musulmans, Abraham, sur cette terre, est reconnu comme le père des croyants. Ce n'est pas rien qu'un message. Qu'est-ce qui va rester de ce voyage du pape François en Irak ? L'espoir que les temps deviendront meilleurs. Je pense que dans un premier temps, certainement, un certain nombre de chrétiens qui sont toujours encore réfugiés dans la province autonome du Kurdistan, vont continuer doucement de revenir sur leur terre. En tout cas, ce serait vraiment merveilleux si davantage de chrétiens revenaient aussi à Moussoul. Pour le moment, il y a à peine 70 familles chrétiennes qui sont revenues. Et c'était presque de la part de nos amis musulmans une supplication pour que davantage reviennent. Et que, comme me le disaient plusieurs Irakiens, j'aimerais tant qu'on puisse de nouveau vivre comme avant. Comme avant tout ça. Ce sera le mot de la fin. Père Vigneron, merci. Merci. Merci.